Bonjour, aujourd'hui sur la pompe de filtration EWARD SP1806X, nous allons vous montrer le changement de la turbine de pompe. Bien nous allons désassembler la partie moteur de la partie pompe, donc pour cela nous allons tirer les quatre vis, une, deux, trois et quatre vis qui vont nous permettre de désaccoupler la partie moteur de la partie filtration. Voilà j'ai retiré mes quatre vis et je vais maintenant désaccoupler mon moteur de la pompe. Et je vais tirer mon moteur vers l'arrière. Donc voilà, on a désaccouplé le moteur, on va le mettre ici pour pouvoir retirer ici le diffuseur. Maintenant il va falloir que je retire cette pièce, donc je vais remettre mon moteur comme ceci et vous allez voir, là je ne peux pas démonter ici, puisque dès que je veux desserrer ça tourne. Donc pour ça il faut venir bloquer l'axe moteur. Et pour bloquer l'axe moteur, il faut aller derrière. Là vous avez un trou qui va permettre avec une clé de six pans de 6 mm de venir bloquer l'hélice. Donc je vais tenir ici mon hélice. Donc pour changer la turbine, il suffit de retirer la garniture. Je retire la garniture. Voilà. Et je vais mettre une turbine neuve. Voilà, donc on va remonter la turbine neuve ici. Une seule chose à faire attention, vous avez des petits ergots ici, là, qui correspondent aux ergots que vous avez à l'intérieur de la garniture. Donc voilà, j'ai remonté ma turbine neuve. Je vais y remettre ma garniture. Donc attention au sens ici de la garniture. Vous devez avoir la partie ici qui vient bien frotter, là. Mais vous voyez que là, je ne suis pas en position. Il faudra que je tourne. Hop, voilà. Ici, ma garniture est bien en position et elle agit bien. Elle est bien à sa place. Donc je vais pouvoir remonter maintenant ma turbine sur le moteur. Je vais aller retenir ma clé six pans de 6 mm. Je vais serrer, évidemment, dans le sens normal, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est bon. Ma turbine est sous-jeu. Voilà, je redresse mon moteur. Je remets mon diffuseur en faisant attention à l'ergot, que cet ergot soit bien placé pour que mon diffuseur soit bloqué. Voilà. Et je n'ai plus qu'à réaccoupler mon moteur sur la partie filtration. C'est pareil de l'autre côté. Et je vais finir de serrer avec ma clé. Voilà, nous avons changé la pièce de votre pompe Eward SP1806XE. Nous espérons vous avoir aidé sur cette vidéo. Vous avez la possibilité de nous rejoindre sur notre chaîne Spareka YouTube, chaîne sur laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez un petit encart à la fin de la vidéo qui vous le permet. Et ceci vous permettra d'avoir toutes les vidéos de Spareka, aussi bien en électroménager, en jardin qu'en piscine. Et vous avez la possibilité d'avoir une alerte qui vous permettra de savoir toutes les vidéos qui sont déposées sur le site Spareka YouTube. Et surtout une vidéo par jour. Nous filmons et nous diffusons une vidéo par jour. Donc à bientôt sur la chaîne Spareka YouTube et à bientôt sur ces vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada